89e homélie de saint Jean Chrysostome sur l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 27, verset 62 jusqu'au chapitre 28, verset 10. Le lendemain, qui était le samedi, les princes des prêtres et les pharisiens allèrent ensemble trouver Pilate et lui dire « Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur, lorsqu'il vivait encore, a dit « Après trois jours, je ressusciterai ». Commandez donc que son sépulcre soit gardé jusqu'au troisième jour, de peur que ses disciples ne viennent dérober le corps et ne disent au peuple « Il est ressuscité des morts ». Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur répondit « Vous avez une garde ? Allez, gardez-le comme vous l'entendez ». Ils s'en allèrent donc et ils s'assurèrent du sépulcre en scellant la pierre et en y mettant des gardes. Après le Shabbat, dès l'aube du premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie allèrent visiter le sépulcre. Et voilà qu'il se ferait un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur était descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect ressemblait à l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. À sa vue, les gardes furent frappés d'épouvante et devers comme morts. Et l'ange, s'adressant aux femmes, dit « Vous, ne craignez pas. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez et voyez le lieu où le Seigneur avait été mis. Et hâtez-vous d'aller dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Voici qu'il va se mettre à votre tête en Galilée. Là, vous le verrez. Je vous l'ai dit. » Aussitôt, elles sortirent du sépulcre avec crainte et grande joie et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voilà que Jésus se présenta devant elles et leur dit « Salut ! » Elles s'approchèrent et embrassèrent ses pieds, se prosternant devant lui. Alors Jésus leur dit « Ne craignez point. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Parole du Seigneur L'erreur et l'imposture tombent toujours d'elles-mêmes. Et elles servent enfin malgré elles à établir la vérité. Voyez en effet, il fallait que toute la terre crue que Jésus-Christ avait souffert, qu'il était mort, qu'il avait été enseveli, et qu'ensuite il était ressuscité. Or, tout cela s'établit par l'artifice et par la malice de ses propres ennemis. Peser toutes leurs paroles et considérer avec étonnement le témoignage qu'elles rendent à la vérité de nos mystères. Nous nous sommes souvenus, disent-ils, que cet imposteur a dit lorsqu'il était encore en vie. Il n'était donc plus alors en vie, et il était mort. Ensuite, je réciterai trois jours après ma mort. Commandez donc que le sépulcre soit gardé. Il était donc dans le sépulcre. Ensuite, de peur que ses disciples ne viennent la nuit dérober son corps. Puisque le sépulcre du Sauveur est gardé avec tant de soin, n'est-il pas visible qu'il n'y a plus lieu de craindre aucune illusion de la part de ses disciples ? Ainsi, vos précautions font qu'on ne doit plus douter de la vérité de cette résurrection. Car le sépulcre du Fils de Dieu, ayant été scellé et gardé avec tant de vigilance, quelle tromperie pourrait-on craindre ? Que s'il n'y en a aucune, et que le sépulcre est néanmoins se soit trouvé vide, n'est-il pas certain que cela n'a pu se faire que par la résurrection véritable de celui qui y était enseveli ? Vous voyez comment ils établissent la vérité qu'ils veulent détruire. Mais considérez, je vous prie, la sincérité des évangélistes et combien ils sont exacts à ne rien cacher de ce que les ennemis de Jésus-Christ disaient de plus honteux et de plus injurieux à sa grandeur, puisqu'ils ne scellent point qu'ils l'appelaient séducteurs et imposteurs. Cette outrage nous fait voir également la cruauté des Juifs, qui ne pouvaient encore pardonner à un homme mort, et la sincérité des disciples a rapporté fidèlement toutes choses. Mais il est bon maintenant de rechercher quand est-ce que le Sauveur a dit aux Juifs qu'il ressusciterait trois jours après sa mort. Nous voyons souvent dans l'Évangile qu'il avait dit à ses apôtres qu'il ressusciterait après trois jours, mais nous n'y voyons point qu'il l'ait dit aux Juifs, autrement que dans l'exemple de Jonas. Ils avaient donc bien compris ce qu'on leur disait, et ce n'était que par un excès de malice et par une abondance de mauvaise volonté qu'ils se conduisaient de cette manière. Que leur répond donc Pilate ? Vous avez des gardes ? Allez, faites-le garder comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent donc, et pour s'assurer du sépulcre, ils en scellèrent la pierre et y mirent des gardes. Versets 65 et 66 Il ne veut pas que ce soit ces soldats qui gardent le sépulcre. Comme il était parfaitement informé de toute cette affaire, il ne veut plus s'en mêler. Mais pour se défaire d'eux, il leur dit d'aller garder eux-mêmes le tombeau comme ils l'entendraient, afin qu'ensuite ils ne rejettassent point leur accusation sur personne. Si les soldats de Pilate eussent gardé ce sépulcre, les Juifs eussent pu dire qu'ils se seraient accordés avec les disciples du Sauveur et qu'il leur aurait donné son corps. La fausseté et l'invraisemblance de cette supposition n'eût pas empêché ces imposteurs hardiers sans honte de l'avancer, et ils eussent aisément fait croire que cet accommodement des disciples avec les soldats aurait donné lieu à ce bruit de la résurrection. Mais Pilate, les ayant chargés eux-mêmes de ce soin, ils ne pouvaient plus raisonnablement faire retomber cette accusation sur les autres. Ainsi, on ne peut assez admirer comment, malgré eux, ils travaillent à établir la vérité, puisqu'ils vont eux-mêmes trouver Pilate, qu'ils lui demandent eux-mêmes le corps, qu'ils scellent eux-mêmes le sépulcre, qui posent eux-mêmes des gardes et se réduisent eux-mêmes par tant de précautions dans l'impuissance de donner quelques couleurs à l'imposture qu'ils ont depuis publiée. Car enfin, quand les disciples du Fils de Dieu auraient-ils dérobé son corps ? Serait-ce le jour du Shabbat ? Mais comment l'auraient-ils pu ? Puisqu'il n'était pas permis en ce jour d'aller même au sépulcre. Mais quand ils auraient pu transgresser la loi qui leur défendait cela, comment, étant aussi intimidés qu'ils l'étaient alors, auraient-ils osé approcher seulement de ce tombeau pour dérober le corps de leur maître ? Comment auraient-ils pu faire croire ensuite à tout un peuple qu'ils seraient véritablement ressuscités ? Qu'auraient-ils dit ? Qu'auraient-ils fait ? Quel courage auraient-ils eu en défendant le parti d'un homme qu'ils eussent su être véritablement morts ? Quelles récompenses en auraient-ils pu attendre ? Lorsqu'il était encore vivant entre les mains des Juifs qu'il avait pris, ils s'enfuyaient tous et ils l'abandonnaient. Comment donc aurait-ils pu, après sa mort, parler si courageusement pour lui, s'ils n'eussent su d'une manière certaine qu'il était ressuscité ? Mais pour montrer qu'ils n'eussent jamais ni pu ni voulu feindre cette résurrection si elle n'eût été véritable, il ne faut que considérer que Jésus-Christ leur avait souvent parlé de sa résurrection, qu'il les en avait souvent assurées, jusque-là même que les Juifs témoignent ici qu'il leur avait dit « Je ressusciterai dans trois jours ». Si donc il ne fut pas ressuscité véritablement, n'est-il pas clair que ses disciples, se voyant trompés par lui, en butte aux attaques de toute une nation, sans refuge, sans patrie à cause de lui, l'auraient nécessairement renoncés et qu'ils n'auraient jamais voulu travailler à établir dans le monde la gloire d'un homme qui les aurait indignement trompés, encore une fois, et exposés aux plus affreux dangers ? Il est inutile de s'arrêter davantage à prouver que, si la résurrection de Jésus-Christ eût été fausse, il eût été impossible aux apôtres de la feindre, car sur quoi auraient-ils pu s'appuyer pour établir un mensonge si visible ? Auraient-ils tâché de le confirmer par la foi de leurs paroles, par la force de leurs paroles ? Ils étaient tous ignorants. Se seraient-ils appuyés sur leur richesse ? Ils n'avaient rien. Sur leur naissance, ils étaient les derniers du peuple. Sur la grandeur de leur ville, ils étaient d'un lieu peu connu. Sur leur grand nombre, ils n'étaient que onze, et la peur les avait même dispersés en diverses lieues. Pouvaient-ils se fonder sur les promesses de leur maître ? Quelle impression eussent-elles pu faire sur leur esprit, s'il ne fut pas ressuscité lui-même comme il l'avait si souvent promis ? Mais comment est-il pu soutenir la fureur de tout un peuple ? Car si leur chef même n'avait pu résister à la voix d'une servante, si tous les autres voyant Jésus-Christ pris et liés se dispersèrent aussitôt, comment auraient-ils pu se persuader qu'ils eussent pu parcourir toute la terre et établir partout la croyance de cette fausse résurrection ? Si Saint-Pierre trembla devant une portière, si tous les autres craignirent si fort le peuple, comment auraient-ils pu témoigner de la fermeté devant les rois, devant les princes, devant les peuples, lorsqu'ils avaient à craindre les tourments, le fer, le feu et mille sortes de morts qu'on leur préparait à tout moment si la force de Jésus-Christ ressuscité ne les eut soutenus dans ces rencontres ? Les Juifs, après tant de miracles de Jésus-Christ, qu'ils avaient vus de leurs yeux, ne laissent pas d'en perdre le souvenir et de crucifier celui qui les avait fait. Et on pourrait croire que, lorsque les apôtres leur prêcheraient la résurrection de ce même Jésus-Christ, ils se laisseraient persuader par eux qui pourraient avoir cette pensée. Ce n'est donc point de cette manière que toutes ces choses se sont faites. C'est la seule force de Jésus-Christ ressuscité qui a agi dans ses apôtres. Mais considérez la malignité de ces prêtres juifs. Nous nous sommes souvenus, disent-ils, que cet imposteur a dit, lorsqu'il était encore en vie, « Je ressusciterai dans trois jours ». Si c'est un imposteur qui ne disait que des choses vaines, pourquoi les craignez-vous ? Pourquoi tremblez-vous ? Pourquoi témoignez-vous tant d'inquiétudes ? Pourquoi employez-vous tant de ressorts ? Nous craignons, disent-ils, que ses disciples ne viennent dérober son corps et qu'il ne trompe ensuite le peuple. Nous venons de voir que cela était impossible. Cependant, comme la malice des hommes est opiniâtre dans ses dessins, ils ne se rendent point et ils agissent contre toute la lumière de la prudence. Ils commandent qu'on garde exactement le sépulcre jusqu'au troisième jour sous prétexte de soutenir leur loi contre un imposteur. Ils ont surtout si fort à cœur de montrer que Jésus-Christ était un séducteur qu'ils étendent leur envie et leur malignité contre lui jusqu'après sa mort. C'est pour cela que le Fils de Dieu se hâte de ressusciter de bonheur afin de ne pas leur donner lieu de dire qu'il n'avait pas tenu sa parole et qu'on était venu l'enlever. Car on ne pouvait trouver à redire qu'il ressuscita un peu plus tôt qu'il n'avait dit. Tandis que le faire un peu plus tard eut donné lieu à beaucoup de soupçons. En effet, si Jésus-Christ ne fut ressuscité lorsque ses soldats environnaient encore son sépulcre pour le garder et qu'il ne lui fait que lorsqu'il se serait retiré après le troisième jour, les Juifs auraient eu quelques raisons sinon fondées, du moins spécieuses à alléguer, pour justifier leur refus de croire à la résurrection. Il se hâta donc de ressusciter pour ôter à ses ennemis jusqu'au moindre prétexte, car il raflait qu'il ressuscita lorsque son sépulcre était encore environné de ses gardes. Il ne devait pas attendre que les trois jours fussent entièrement accomplis puisque sa résurrection eut pu être trop suspecte. C'est pourquoi il permet que les Juifs prissent toutes les précautions qu'ils voulaient, qu'ils s'élassent son tombeau et qu'ils y misent des gardes. Et lorsqu'ils agissaient de la sorte, ils ne se mettaient guère en peine du jour de Shabbat. Mais ils n'avaient point d'autre but que de satisfaire leur passion. Ils crurent qu'ils auraient ainsi l'avantage sur le Sauveur par un aveuglement incompréhensible et par une crainte tout à fait à contre-temps, puisqu'ils témoignaient, appréhendaient un homme mort et qu'ils avaient fait tout ce qu'ils avaient voulu pendant sa vie. Car ne devrait-il pas, si Jésus-Christ n'était qu'un homme comme les autres, faire alors cesser toutes leurs craintes et être dans un plein repos pour l'avenir ? Mais enfin, Jésus-Christ, voulant leur montrer qu'ils n'avaient rien souffert de leur part que ce qu'il avait bien voulu souffrir, leur fait voir ici qu'avec cette pierre si bien scellée et ses gardes, ils ne pouvaient le retenir. Tout ce qu'ils ont gagné par leurs artifices, c'est qu'ils ont rendu sa résurrection plus célèbre et plus constante, de sorte qu'on ne peut en douter raisonnablement, puisqu'il ressuscita en présence des Juifs, même et des soldats. L'Évangile nous dit « Le soir du Shabbat, à la première lueur du jour qui suit le Shabbat, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour voir le sépulcre. » Et voilà qu'il se fit un grand tremblement de terre. « Car un ange du Seigneur descendit du ciel et vint renverser la pierre qui était devant la porte du sépulcre et s'assit dessus. Son visage était brillant comme un éclair et ses vêtements blancs comme la neige. » Verset 1 à 3 du chapitre 28. L'ange parut aussitôt après la résurrection du Fils de Dieu. Pourquoi parut-il et enleva-t-il la pierre de dessus le sépulcre, sinon, à cause de ces femmes qui avaient vu le Sauveur dans le tombeau ? Afin donc qu'elles crussent qu'il était véritablement ressuscité. On leur fit voir que le corps n'était plus dans le sépulcre. Voilà pourquoi l'ange ôta la pierre, pourquoi le tremblement de terre eut lieu. C'était afin de les avertir de se lever et de se réveiller. Comme elles étaient venues pour moindre le corps de parfum et qu'il était encore nuit, il est vraisemblable que quelques-unes d'entre elles pouvaient être assoupies. Et l'évangile continue. Et les gardes en furent tellement saisis de frayeur qu'ils devèrent comme morts. Mais l'ange s'adressa aux femmes en leur disant « Pour vous, ne craignez point, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. » Versets 4 et 5 Pourquoi l'ange leur dit-il « Pour vous, ne craignez point ? » Sinon parce que tout d'abord ils voulaient les délivrer de la frayeur où elles étaient avant de leur parler de la résurrection. Ce mot pour vous autres est bien honorable pour ces femmes et montre en même temps que si ceux qui avaient osé commettre un attentat si étrange ne rentraient en eux-mêmes ils devraient s'attendre à une horrible vengeance car ce n'est pas à vous à craindre dit-il à ces femmes c'est à ceux qui ont crucifié le sauveur et après les avoir ainsi délivré de cette frayeur et par ses paroles et par la joie qui était peinte sur son visage dont l'expression était d'accord avec l'heureuse nouvelle qu'il apportait il continue de leur parler en disant je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié il ne rougit point de dire que Jésus-Christ a été crucifié parce qu'il savait que sa croix était la source de tous nos biens il n'est point ici il est ressuscité nous dit l'évangile et pour le prouver il ajoute comme il l'avait dit lui-même verset 6 si vous vous défiez de mes paroles souvenez-vous de la sienne et vous me croirez et pour leur en donner encore une autre preuve il leur dit venez voir le lieu où le Seigneur avait été mis ainsi l'ange avait détourné la pierre afin que les hommes fussent convaincus par leurs propres yeux et hâtez-vous d'aller dire à ses disciples qu'il est ressuscité d'entre les morts il va devant vous en Galilée c'est là que vous le verrez je vous en avertis auparavant nous dit le verset 7 il veut qu'elles annoncent ensuite aux autres ce qu'il leur a fait croire avec tant de certitude il marque à des saints la Galilée comme un lieu paisible éloigné des périls et où leur foi devait être mêlée d'aucune crainte et l'évangile continue et sortant aussitôt du sépulcre avec crainte et avec beaucoup de joie elles coururent pour annoncer ceci aux disciples verset 8 elles sont saisies d'une extrême joie mêlées de crainte parce qu'elles avaient vu une chose tout à fait étonnante et bien consolante tout ensemble elles avaient vu ouvert et vide ce même sépulcre ou elles avaient vu peu auparavant ensevelir Jésus Christ l'ange les avait fait approcher afin que cette vue même du tombeau les persuada que le sauveur était véritablement ressuscité car elles pouvaient bien s'assurer que le sépulcre étant gardé par tant d'hommes armés nul n'aurait pu enlever son corps à moins que lui-même ne lui rejoint à son âme en ressuscitant ainsi dans l'admiration où elles se trouvent elles sont ravies de joie elles reçoivent enfin le prix de leur persévérance ayant été jugées dignes de voir les premières Jésus Christ ressuscité et d'annoncer ensuite aux apôtres non seulement ce que les anges leur avaient dit mais ce qu'elles avaient vu de leurs propres yeux et l'évangile continue en disant et comme elles allaient porter cette nouvelle aux disciples Jésus se présenta devant elles et leur dit salut elles s'approchèrent lui embrassèrent les pieds et l'adorèrent verset 9 et après s'être ainsi approché de lui avec ce transport de joie et avoir par l'attouchement de ses pieds connu la vérité de sa résurrection elles l'adorèrent mais que leur dit Jésus Christ alors Jésus leur dit ne craignez point verset 10 ils bannient encore toute crainte de leur esprit afin que cette paix prépare dans leur cœur l'entrée à la foi allez dire à mes frères qu'ils s'en aillent en Galilée c'est là qu'ils me verront considérez encore une fois mes frères comment Jésus Christ se sert de ses femmes pour annoncer ses mystères à ses disciples il veut relever ainsi l'honneur de ce sexe qui était tombé dans le mépris par la chute d'Ève il anime sa confiance et il le guérit dans ses faiblesses je ne doute point mes frères qu'il n'y ait eu parmi vous qui souhaiteraient d'avoir été avec ces saintes femmes pour embrasser avec elles les pieds du sauveur mais si ce désir est sincère dans votre cœur vous pouvez encore aujourd'hui embrasser non seulement ses pieds ou ses mains mais même sa tête sacrée lorsque vous participez à nos redoutables mystères avec une conscience pure et sainte car vous le verrez non seulement ici mais encore au jour de sa gloire lorsqu'il viendra accompagné de tous ses anges si vous êtes charitables envers les pauvres il ne vous dira pas seulement ces paroles je vous salue mais celles-ci venez vous que mon père a béni possédez le royaume qui vous a été préparé dès le commencement du monde Devenons donc mes frères reconnaissants envers Dieu et charitables envers nos frères ayons de l'amour pour toutes sortes de personnes et vous mes sœurs qui étant chrétiennes avez tant de soin d'employer l'or et l'argent pour vous parer considérez ces femmes de notre évangile et renoncez enfin à la vanité et à l'avarice si vous avez quelques ailes pour imiter ces saintes femmes vendez ces ornements superfus dont vous êtes inutilement chargés et revêtez-vous de la compassion et de la miséricorde comme d'un vêtement précieux Dites-moi je vous prie quelle utilité pouvez-vous tirer de ces pierres de si grands prix et de ces habits si magnifiques vous me dites que l'esprit s'y satisfait et qu'il trouve du plaisir dans cette magnificence mais hélas je vous demande quelle utilité vous retirez de vos vanités et vous ne me dites que les mots qu'elles vous causent il n'y a rien de plus déplorable que de se plaire dans ces vains ajustements d'y trouver de la satisfaction et de s'y attacher cette servitude si basse et si honteuse devient encore plus horrible lorsqu'on y trouve du plaisir comment une femme chrétienne pourra-t-elle s'appliquer comme elle le doit aux exercices d'une piété solide et mépriser les folies du siècle lorsqu'elle trouve de la joie à se parer d'or et de pierrerie n'est-il pas vrai que celui qui se trouve qui trouve son repos dans la prison ne désirera jamais d'en sortir et que cette personne qui s'est volontairement liée de ses chaînes ne pourra jamais se résoudre à l'équité elle sera comme la victime d'une passion si basse et elle trouvera tant de dégoût aux œuvres de piété qu'elle n'en pourra pas même souffrir le nom je vous demande donc encore à quoi servent tous ces ornements d'un si grand prix et si inutile car si vous me dites que vous y trouvez votre satisfaction je vous ai déjà fait voir que ce n'est pas là un avantage mais un très grand mal vous me répondrez peut-être que vous vous faites ainsi admirer de tous ceux qui vous regardent mais n'est-ce pas là encore un autre mal que ces ornements magnifiques soient la pâture de votre orgueil puis donc que vous ne pouvez me dire quel avantage vous retirez de ce luxe permettez que je vous énumère les mots qui vous en reviennent premièrement vous savez vous-même que vous en avez plus d'inquiétude que de plaisir et j'ose dire que la plupart de ceux qui vous voient et particulièrement les éprits les plus stupides ont plus de satisfaction de toute cette veine magnificence que vous en avez vous-même la vôtre est mêlée de chagrin la leur est toute pure et vous prenez bien de la peine pour leur donner de quoi contenter leurs yeux de plus ces préoccupations de votre vanité vous tiennent l'esprit sans cesse attaché à de basses pensées et vous exposent aux atteintes de l'envie les femmes qui demeurent auprès de vous brûlant du désir d'être aussi parées que vous s'arment ensuite contre leur mari et leur font une guerre furieuse n'est-ce pas encore un mal bien considérable qu'est d'être livré tout entière à des soins si vains et si inquiets de négliger la beauté de son âme et l'amour de son salut de se remplir d'orgueil de vanité et de folie d'être comme enivré de l'amour du siècle de quitter volontairement ces ailes saintes qui vous élèvent à Dieu que de se rendre semblable non pas à l'aigle comme cela devrait être mais aux chiens et aux pourceaux car au lieu de tendre toujours au ciel vous allez comme ces animaux chercher dans la terre ce qui peut plaire à vos sens sans crainte de prostituer la dignité de votre âme et de la servir à des choses si basses et si indignes de vous vous me répondrez peut-être encore que lorsque vous paraissez dans les rues ou dans les assemblées tout le monde vous regarde et tient les yeux arrêtés sur vous c'est pour cela même que vous devriez fuir ces ornements afin de ne point attirer ainsi sur vous les regards de tous les hommes et de ne point donner lieu à la médisance nul de ceux qui vous regardent ne vous estime autant que vous vous l'imaginez tout le monde se rit de vous comme d'une femme vaine et ambitieuse qui désire de se faire voir et qui est toute plongée dans l'amour et dans la vanité du siècle que si après cela vous entrez dans nos églises vous n'y trouverez que des personnes qui auront de l'horreur de ces vains ajustements ce ne seront pas seulement les spectateurs de votre luxe qui vous détesteront de la sorte les prophètes même le feront Isaïe celui de tout ce qui a la plus grande voix dira de vous dès que vous entrerez ici voici ce que le Seigneur dit aux princesses filles de Sion parce qu'elles ont marché avec pompe la tête levée les yeux volages et égarés qu'elles ont traîné avec elles ces longues queues de leurs robes le Seigneur les dépouillera avec honte de tous ces vains ornements et la boue succédera aux parfums et les liens de cordes aux ceintures de perles et de diamants Isaïe chapitre 3 c'est là mes très chères sœurs la récompense que vous devez attendre de vos vanités mais ce n'est pas seulement contre les filles de Sion que le prophète parle ces menaces sont contre toutes celles qui les imitent Saint Paul parle de même qu'Isaïe lorsqu'il commande à Timothée d'avertir les femmes ni de se parer avec des cheveux frisés ni avec des ornements d'or ou de perles ni des habits somptueux en 1 Timothée chapitre 2 c'est donc toujours un mal de se parer avec l'or mais c'est un mal encore plus grand lorsqu'on en vient à s'y parer à l'église et qu'on passe en cet état parmi tant de pauvres si vous aviez des seins de soulever tout le monde contre vous vous n'en pourriez pas trouver un meilleur moyen que de sacrifier ainsi les biens que vous avez reçus de Dieu à la cruelle satisfaction de votre luxe considérez cette troupe de pauvres parmi lesquels vous passez votre magnificence les irrite au milieu de la faim qui les presse et qui les dévore et leur nudité crie vengeance contre ces vêtements superbes et cet appareil diabolique ne vaudrait-il pas mieux donner du pain à ceux qui n'en ont point que de se percer l'oreille pour y suspendre la nourriture des pauvres et la vie d'une infinité de misérables mettez-vous donc votre gloire à être riche ou à vous parer avec l'or et les diamants quand votre bien serait acquis le plus justement qu'il pourrait être vous seriez néanmoins très coupable de le protéguer en ces folies mais comme il est souvent le fruit des rapines et de l'injustice que sera-ce que d'user si mal d'un bien mal acquis si vous aimez l'honneur solide quittez tout ce faste et le monde vous admirera votre modestie fera votre gloire et vous comblera de joie mais maintenant votre vanité et votre honte elle est encore votre supplice car outre la perte que cause tout ce luxe quel désordre est-ce dans une maison lorsqu'une perle ou une pierre précieuse vient à s'égarer on maltraite les femmes de service on tourmente les hommes on chasse les uns et on emprisonne les autres on soupçonne on accuse on plaide le mari querelle la femme et la femme le mari ils se brouillent même avec leurs amis ils font de la peine à tout le monde et encore plus à eux-mêmes mais supposons que vous ne perdiez rien ce qui est néanmoins très difficile n'est-ce pas toujours une peine bien grande que de garder avec tant de soin des meubles si inutiles que ces objets de toilettes car ils ne servent ni à votre maison ni à votre personne ils incommandent l'une et la tiennent dans l'acquietude et ils déshonorent l'autre comment pourriez-vous étant ainsi paré embrasser et baiser les pieds de Jésus-Christ comme ces saintes femmes d'un trévangile puisqu'il a ce faste en horreur c'est pour cette raison qu'il a voulu naître dans la maison d'un charpentier et non pas même dans sa maison mais dans une étable comment oseriez-vous donc vous présenter à lui n'ayant aucun des ornements qui lui sont chers et précieux mais en ayant d'autres qui lui sont insupportables celui qui veut s'approcher de lui doit se parer non d'or et de perles mais de vertus car enfin qu'est-ce que cet or que vous aimez tant sinon un peu de terre qui mêlée avec de l'eau serait de la boue c'est donc cette terre qui est votre idole c'est de cette boue que vous vous faites un dieu que vous portez partout comme s'il était votre félicité et votre gloire vous n'épargnez pas même le temple de Dieu dont la sainteté ne devrait pas être violée par votre luxe car l'église n'a pas été bâtie afin que vous y veniez étalier votre vanité on y doit paraître riche mais en grâce et en vertu et non en or et en diamant cependant vous vous parez pour y venir comme si vous alliez au bal ou comme les comédiennes qui vont paraître sur le théâtre tant vous avez soin que tout conspire à vous faire regarder c'est-à-dire à vous faire moquer de ceux qui vous voient c'est pourquoi j'ose vous dire que vous êtes ici comme une peste publique qui tue non les corps mais les âmes quand cette sainte assemblée est finie et que chacun retourne chez soi on ne s'entretient que de vos vanités et de vos folies on oublie les instructions importantes que saint Paul ou les prophètes nous y ont donné on ne s'entretient que du prix de vos belles étoffes et de l'éclat de vos pierreries c'est l'attachement à ces vanités qui vous rend aujourd'hui si froide à faire l'aumône il est bien rare de trouver aujourd'hui une femme qui veuille se résoudre à vendre quelques chênes d'or ou quelques une de ses pierreries pour nourrir un pauvre et comment pourrait-elle renoncer au moindre de ses ornements pour en assister les misérables puisqu'elles aimeraient mieux souffrir elles-mêmes les dernières extrémités que de s'en priver on en voit de si passionnés par tous ces ajustements qu'elles ne les aiment pas moins que leurs propres enfants si vous dites que cela n'est pas témoignez-le donc par vos actions puisqu'elles m'assurent du contraire de ce que vous dites qui d'entre toutes ces femmes qui sont attachées à ces folies a donné jamais une perle pour sauver son fils de la mort mais que dis-je pour sauver son fils quelle est celle qui a donné quelque chose pour se sauver elle-même on les voit perdre des journées entières pour étudier ces ajustements lorsqu'elles ressentent la moindre maladie du corps elles font tout pour s'en délivrer et lorsqu'elles ont l'âme percée de plaies elles ne veulent rien faire pour la guérir elles voient périr leurs âmes et leurs enfants et elles ne s'en mettent point en peine pourvu qu'elles conservent cet or et cet ornement que le temps gâte peu à peu vous donnez mille talents pour être toutes vêtues d'or et les membres de Jésus-Christ n'ont pas même du pain à manger Dieu qui est le maître du pauvre comme du riche a préparé également le ciel à l'un et à l'autre et il leur fait part à tous deux indifféremment des richesses de sa table spirituelle et cependant vous ne voulez pas que le pauvre ait aucune part ni à votre bien ni à votre table vous êtes esclave de ce que vous possédez et vous ne pensez qu'à apesantir vos chaînes c'est là la source d'une infinité de mots de ces jalousies cruelles et de ces adultères qui déshonorent la fidélité du mariage lorsque lieu de porter les hommes par votre exemple à l'amour de la chasteté et de la modestie vous leur apprenez au contraire à aimer toutes ces choses dont se parlent les femmes prostituées c'est là ce qui les fait tomber si facilement si vous leur apprenez à mépriser tout ce luxe et à se plaire dans la modestie dans l'humilité et dans toutes les vertus ils ne seraient pas si susceptibles de ces passions qui perdent leurs âmes et vous vous distingueriez ainsi des comédièmes et des femmes débauchées qui peuvent bien se parer de l'éclat des diamants mais non de celui des vertus vous donc aux femmes chrétiennes accoutumez votre mari à aimer en vous ce qu'il ne saurait jamais trouver dans ses courtisanes et comment l'y accoutumerez-vous sinon en renonçant vous-même à ces ornements criminels et en vous rendant digne de respect et d'amour par votre modestie et votre sagesse ainsi le bonheur de votre mariage sera en sûreté votre mari dans la joie et vous en honneur Dieu vous bénira et les hommes vous admireront et vous passerez de cette vie à celle du ciel que je vous souhaite par la grâce et par la miséricorde de notre Seigneur Jésus Christ à qui est la gloire et l'Empire dans tous les siècles des siècles Amen Sous-titres par Juanfrance